bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaque naturelle puissante notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale et Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans la Grande Tribune de ce jeudi 22 décembre, plus que trois jours avant la date Noël. La nativité de Noël dans trois jours, il sera donc le 25 décembre. Bonjour à toutes et à tous, merci. Bienvenue dans la Grande Tribune de ce jour. Aujourd'hui, nous avons une seule thématique, une thématique qui est affectionnée par beaucoup de Congolais, même beaucoup d'étrangers à travers le monde. La nationalité congolaise fait toujours débat. Qui est Congolais ? Qui ne l'est pas ? Qui peut prétendre de tenir cette nationalité ? Mais avant, l'actualité reste dominée notamment par le Congrès d'Ensemble pour la République qui se tient à Lubumbashi avec trois candidats présidents de la République, Moïse Katoumbi, Daniel Safou et Maître Laurent Onyemba. Quel est l'avenir de ces députés nationaux qui viennent des partis regroupements membres d'Ensemble pour le changement de Moïse Katoumbi ? Que prévoit la loi ? C'est aussi une question que nous nous poserons dans cette émission d'Entrée des Jeux. Deuxièmement, la conférence de gouverneurs dans l'Équateur. Le chef de l'État se joue là-bas. Il a fait un meeting au cours duquel il a promis de construire une nouvelle université d'ici là. Là, on lui a posé des problèmes de courant. La ville de Mbandaka manque de courant. Le gouverneur sous place lui a dit qu'il y a des problèmes de carburant et que le carburant qui était prévu pour le fonctionnement des machines aurait été détourné jusque-là. Ce sont les informations qui sont en notre possession. Voilà. Avant de donner la parole à mes invités, bonjour Maître Gamakoulo. Bonjour. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Je vous remercie également de me renouveler votre invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir y répondre positivement. Merci. Une question d'actualité. Je viens de poser deux problèmes. Le problème des provinces, le problème de la conférence de gouverneurs qui va se tenir bientôt dans l'Équateur. Le chef de l'État se joue déjà là-bas. Il a promis la construction d'une nouvelle université. Voilà. Quelle est votre réaction par rapport d'abord à cette nouvelle de la conférence de gouverneurs de l'Équateur ? Oui, je pense que cette conférence est une occasion inobaine, notamment pour le chef de l'État, qui peut saisir cette opportunité pour rappeler au gouverneur que les rôles qu'ils ont à jouer dans l'administration du territoire et comme courroie transmettait de sa propre vision au sein des populations qu'ils gèrent, parce que c'est eux qui sont les plus proches de ces populations-là, est primordial. Parce que si les choses sont décidées au niveau de Kinshasa, vous voyez la taille du Congo ? Le Congo, c'est un continent. Donc le rôle que doit jouer le gouverneur doit être un rôle de non seulement administrer, mais aussi essayer d'insuffler la dynamique du changement que les chefs de l'État souhaiteraient peut-être bien insuffler aux provinces. Il ne peut pas le faire sans passer par le gouverneur qui a la destinée et la gestion au quotidien des problèmes locaux. Et je pense que de telles conférences sont une très très bonne chose. Et j'ai apprécié qu'il puisse, malgré tous les problèmes et toutes les difficultés qu'il rencontre déjà au niveau international, parce que je vois le dynamisme, l'État vient de rentrer des États-Unis, d'une réunion, il est là, il est avec le gouverneur. Ça montre son souci d'être proche et d'être à l'écoute des problèmes de base. Et c'est une chose que je trouve positive. Merci beaucoup Maître Joël Kitenguet. L'avenir de ces députés qui se réclament d'ensemble pour la République, quel peut être leur avenir ? Quel député ? Les députés nationaux d'ensemble pour la République, d'ensemble pour le changement, cette plateforme de Moïse Katouni, qui se réclate à l'Assemblée nationale, sous le label de G7, de AR, quel peut être leur avenir ? Vous l'avez déjà répondu vous-même, ma vape le maître avocat. Ceci étant, ensemble, tant comme parti politique ou comme plateforme, il n'y a pas de député à l'Assemblée nationale. Le AR, l'alternance pour la République qui se réclame. Donc vous le dites, il y a AR, il y a MS, il y a AMK, il y a G7. Bref, je comprends toute votre question même si vous ne la reposez pas. Je vous répète qu'ensemble, comme parti politique, qui a été créé d'ailleurs à peine, je crois, deux ans, que ce parti existe. Et cette législature, les députés sont au Parlement il y a quatre ans. Vous trouvez déjà qu'on ne peut pas devenir député avant qu'un parti politique existe. Une plateforme, vous dites, ensemble pour le changement, n'a pas été considérée, transformée à une plateforme électorale, comme se fit. Ce qu'on ne fait pas, ce sont des regroupements politiques qui se reconnaissent... Non, non, même pas un regroupement politique aussi. Les groupes parlementaires. Disons-le comme ça. Bon, les groupes parlementaires, je ne sais même pas répondre à ça aussi. Les groupes parlementaires, d'abord, à ce que je sache, qui est composé entre 20 à 25, c'est un rapprochement idéologique où les gens se constituent en groupes parlementaires. Si ceux qui, vous dites, s'identifient comme étant députés nationaux de l'air parti qui les a envoyés au Parlement, et ils se rapprochent, ils sont proches idéologiquement de M. Moïse Katoumbi-Tchapé, que vous parlez de l'air sort. Mais non ! Là, c'est la loi qui s'applique et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui s'applique. Comme une autre majorité a été refait au cours d'une législature, les députés se prononcent, par exemple, pour être dans l'opposition ou dans la majorité. Ceux qui ne se prononcent pas, on les appelle les non-inscrits. Et les non-inscrits composent ce qu'on appelle leur groupe parlementaire des non-inscrits. S'ils ne seront plus de la majorité, alors que lors de la déclaration de la constitution de cette majorité et opposition, ils ne se sont pas déclarés faisant partie de l'opposition. Les règlements intérieurs étant, ils seront considérés comme des non-inscrits. Donc, ils ne perdent ni mandat, ni quoi. Ils sont députés, mais retenons au moins qu'ensemble, comme plateforme parti politique, il n'y a aucun député au Parlement. M. Henri, votre point de vue de cette question. Tous ces regroupements politiques qui se reconnaissent dans Moïse Katumbi, Katumbi n'est plus à l'Union sacrée de la Nation, le Parlement, la majorité parlementaire est plutôt à l'Union sacrée de la Nation. Quel peut être l'avenir de ces députés ? Merci beaucoup, Dan. Merci pour l'invitation. Je vais tout de suite emprunter la réponse d'un député à ce sujet-là. Il s'agit d'Eliézer Tamoué. À cette question lui posée par... C'était Ndéko Zuru, qui, à l'occasion de la sortie du parti politique d'Eliézer, « Mais vous, vous créez un autre parti pendant que vous appartenez à Moïse Katumbi. » Voilà la réponse du député national Eliezer Tamoué, qui dit ceci. « Bon, je reconnais avoir le mandat de Katumbi dans ma poche, mais étant donné qu'ensemble n'a pas réclamé, je continue. Mais le jour où l'ensemble va réclamer, je vais déposer. » J'ai trouvé ça un peu malhonnête, parce que quelqu'un qui est respectueux de la loi, s'il est conscient que ce n'est pas ce que dit la loi, il n'a qu'à obéir à la loi. C'est un peu ça. Mais là où le problème se poserait plus, je pense que c'est au niveau des ministres. Parce qu'il est aussi vrai que les députés ont été élus avant la formation du parti politique. Mais néanmoins, les regroupements politiques, ceux qui ont été élus sous ce regroupement politique, se reconnaissant à travers Katumbi, on regarde la loi, ils doivent perdre ce mandat-là. Mais moi je pense... Ce mandat, c'est le regroupement qui quitte la plateforme. C'est Moïse Katumbi qui quitte le bateau union sacré de la nation. Oui, oui, vous avez raison. Je pense que le problème serait beaucoup plus difficile concernant les mandataires ou les ministres au gouvernement. C'est là où cette question devrait avoir son pésant d'or. Parce que les ministres qui se retrouvent au gouvernement au nom de ce regroupement-là, ont été désignés par Moïse Katumbi. Parce que c'est à Moïse Katumbi qui est le président de la République, en les ayant appelés à la mise sur pied de l'union sacrée, il a accordé... Mais il faut faire la part des choses entre désignés et nommés. Mais c'est ça, j'en arrive. Il a donné ce quota-là à Moïse Katumbi, tout comme à Jean-Pierre Mbemba, à Bahati, à ses partenaires. C'est Moïse Katumbi maintenant qui envoie des noms au président de la République, lesquels noms lui a désignés. Ils sont là-bas au nom d'ensemble, au nom de Moïse Katumbi, parce que c'est lui qui engage l'ensemble. Dès lorsqu'ils se retirent de l'union sacrée avec son groupement politique, automatiquement la loi devrait s'appliquer. Pour les députés, ils perdent leur mandat. Non, je parle plus des ministres, pas les députés. Parce que les députés, il est vrai, ils ont été élus avant la formation du parti politique de Moïse Katumbi. Maintenant, le problème, c'est qu'il faudrait voir s'ils étaient élus sur une liste qui avait caractère d'un regroupement politique ou d'une plateforme. Parce que la loi électorale ne reconnaît pas une plateforme, mais plutôt un regroupement politique. C'est là que la loi devrait s'appliquer. Et là, il devait y avoir des implications pour faire tomber ces ministres-là qui ont été élus sur une liste ou un regroupement politique. Vous voyez, c'est un peu la logique, mais malheureusement, ça a déjà été biaisé. Bien avant, il y a eu beaucoup de députés qui ont fait objet de transhumance. Ils quittent là-bas, ils viennent ici. Merci beaucoup. Merci. Mais en cas de silence, parce que Moïse Katumbi, vous avez suivi le secrétaire général du parti, qui a dit qu'ils sont responsables, et c'est à eux-mêmes de décider de leur destin, de leur choix. Au cas où ces députés ne se prononcent pas, ils restent au gouvernement, comme on le voit déjà. Moïse Katumbi s'est prononcé depuis le week-end passé. Nous sommes le mardi, nous sommes le jeudi plutôt. Ces députés et ces ministres ne se prononcent pas. Ils sont là, ils sont silencieux. Qu'est-ce qui va se passer ? Le chef devra les renvoyer, les révoquer ? Vous savez, le silence n'a jamais été bon dans ce cas pareil. D'ailleurs, si vous suivez la déclaration des 40 députés qui ont lu leur déclaration affirmant se retirer de Katumbi et de promettre loyauté au président de la République, ils ont aussi insisté, demandant ou s'adressant à tous les ministres et mandataires de se prononcer en déant 48 heures. C'est-à-dire dire soit nous restons fidèles à Félix où nous suivons Katumbi. Mais au regard de la loi, tous ces ministres-là et les mandataires devraient partir. Ça, c'est un peu la logique des choses. Rappelez-vous votre point de vue de cette question ? On va prendre la question de la sérénité. Non, mais écoutez, comme il a dit, il a souligné, j'éritère ce que je vous ai expliqué ici. Par rapport aux ministres, par rapport aux ministres, l'avenir des ministres qui sont au gouvernement aujourd'hui. Lesquels ministres vous êtes à dire ? Les ministres qui ont été désignés sur la liste de Moïse Katumbi. Bon, il y a des ministres apparemment qui étaient proches idéologiquement de Moïse Katumbi, mais qui ont été nommés par l'initiative personnelle du président de la République, par exemple comme le Tundula. En cas, parmi les autres. Le Tundula est le ministre par l'initiative propre du président de la République. Il n'a pas été désigné par Moïse Katumbi. Je suis à la télévision, je regarde la caméra. Il y a Mouindo Nzangui. Mouindo Nzangui, par contre, a été... Chéru Beno Kende. Non, c'est ça que je vous ai donné, un petit lien. Moïse Katumbi, c'est déjà clair. Moïse Katumbi est parti, il a créé son propre parti politique avec 11 députés et des sénateurs. Vous êtes au courant, ne me faites pas semblable ? C'est depuis longtemps qu'il a quitté avec 11 députés qui reconnaissent Moïse Katumbi comme ce président de son parti politique. Mais également, il faut souligner qu'Éliezer et Ogui Kalonji, par exemple, ne parlant que de ses décédés députés, ont quitté en criant leur parti politique puisque le plateforme et le regroupement politique AMK que Christelle Vanga, Moïse Eliezer, Daniel Tzafou, tous ont été élisées, G7 ou le Tundoul A et Télisées, MS ou beaucoup d'autres ont été élisées et plateforme AR ont leur président. Et par exemple, ici dans G7, le Tundoul A est chef. Il est président. Il engage ce regroupement. Et ici, à AMK, il y a un mandataire, un président. Il engage ce regroupement politique. Et au regard des statis et de la publication de ces statis, de cette plateforme au journal officiel, ce sont tes, comme on l'a dit, on peut concéder, c'est chacun de ceux qui dirigent ce regroupement qui sont autorités morales. et plus tard, un parti proche de ces différents courants est né. Entre temps, ils étaient déjà députés. Donc, c'est ça que je suis allé de vous expliquer. Légalement, ils sont soumis à aucune contrainte. Là, vous parlez des députés nationaux. Les députés. Le ministre qui se reconnaisse qu'ils peuvent rester fidèles au regroupement puisque presque l'ensemble de ministres qui sont d'Iran, d'ensemble, excepté deux, tous ont été élis. De Moando, Lutundula, Cheribin, Moindo, tous ont été d'abord élis comme député national. Et chacun, Cheribin, a été élis à AMK. Lutundula, G7. Moando a été élis dans la plateforme G7. Et à ce stade, ils répondent à l'ère hiérarchique. Autorité de titel hiérarchique au regard de la loi. D'accord. Mais s'ils sont attachés à la philosophie ou à l'idée de Moïse Katumbi, l'honnêteté serait toute affaire cessante. Ils démissionnent pour s'assumer à tant que tel. Merci beaucoup. Puisqu'on ne peut pas rester là où on ne dit pas je suis avec Tshisekedi, je ne suis pas avec Moïse et tout garde. Le fait qu'on est déjà ministre, ce n'est pas de l'honnêteté. Merci beaucoup pour cet éclairage Maître Kitengue. Voilà, on va lancer notre débat du jour Nationalité Congolais. C'est la suite de la semaine passée. C'était le mercredi, si je ne me trompe pas bien. On était sous ces populations, population Banya Rwanda, population qui, voilà, population de cette, dans la région de Grand Lac. Je vais donner la parole à Maître Gamakolo, toujours dans la continuité de ce que nous avons commencé la semaine passée. on n'était pas tout à fait d'accord sur les termes, l'entendement de ces populations parce que vous avez cité trois catégories de ces populations. Certains étaient venus avant la présence coloniale, d'autres sont venus vers 1958 ou 59, d'autres encore en 1930. dans cette catégorie, puisque la loi, la constitution actuelle dit que les Congolais, c'est tout celui dont les parents, les tribus, étaient ici au Congo avant l'indépendance de 1960. Voilà, j'aimerais qu'on puisse repartir sur cette lancée-là pour expliciter la donnée, pour comprendre finalement est-ce que ce que certains qualifient de populations qui ne sont pas congolaises, est-ce qu'ils sont réellement congolais ? S'ils sont réellement congolais, en quoi sont-ils congolais au regard de la loi ? Merci beaucoup pour la parole. Je me sens un peu plus à l'aise dans ces questions. Je ne vous arrête pas, je veux simplement dire que nous devons respecter le temps, s'il vous plaît. Vous avez cinq minutes, regardez votre montre, cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes pour permettre que les débats soient aérés. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, je ne vais pas perdre beaucoup de temps, compte tenu du fait que cinq minutes, ce n'est pas non plus beaucoup. Mais seulement, je voulais insister sur le fait que les questions de la nationalité sont des questions d'une importance capitale dans la mesure où, actuellement, au Congo, il y a des populations qui sont victimes des discriminations, victimes des discours de haine et c'est parfois à l'approche des élections manipulées par les politiques ou les politiciens pour conserver le pouvoir, soit conserver le pouvoir, soit écarter certaines personnes de la course. Donc, cette question est d'une importance capitale et même, elle est une question explosive, plus explosive que tous les volcans de l'Est réunis. Et donc, ce n'est pas une question sur laquelle nous devons venir faire des équipations intellectuelles, considérer que c'est un jeu d'enfants, on vient jouer, mais ce sont des vies humaines, des vies humaines en dépendant. Il y a des gens qui sont molestés parce qu'ils ont une facièse qui est considérée par l'imaginaire populaire comme étant étrangère. Il y a des gens qui se qualifient comme des autochtonistes, de qui vous, de je ne sais où, qui considèrent qu'il y a une partie des populations congolaises qui doivent être ostracisées, exclues et discriminées de la vie publique. Quelles sont ces populations ? Voyez-vous, je parle par exemple des populations qui se considèrent comme autochtonistes ou ceux qui sont considérés comme étrangères, tous ceux qui sont venus de Wanda ou Rundi. Ils sont parfois victimes et souvent d'ailleurs, dans le climat actuel des conflits armés, à l'est, considérés comme étant des bakouyakouya, donc des gens qui sont venus de l'étranger. Et donc, par conséquent, ils doivent y retourner. Et nous avons entendu des discours, même du haut de la tribune, même du parlement ou des autorités, de la place, je n'aimerais pas citer parce qu'il se reconnaît lui-même, dire à un autre député qui prenait parole en tant que représentant du peuple, rentrez chez vous. Vous comprenez ? Donc, il y a une certaine forme de xénophobie, il y a une certaine forme de discrimination. Qu'est-ce que vous avez compris quand on lui a dit rentrez chez vous ? Il était Mouniam Lengue, c'est lui à qui on a dit ça. J'ai compris que dans l'esprit du président du parlement, c'était qu'il rentre au Rwanda. C'était le président du parlement qui avait dit ça. Il y a des images. Monsieur Mbosso. Ça, ce n'est pas un scoop. Le président Mbosso. Ceux qui suivent les infos, ils l'ont entendue. Carrément, il lui a dit rentrez chez vous. Vous voyez ? Le président de l'Assemblée nationale a dit à un député Mouniam Lengue rentrez chez vous. Parce qu'il intervenait si il y a un problème des collectifs budgétaires et des trucs comme ça. Ce n'était même pas un problème qui était lié à la guerre ou à quoi que ce soit. Mais vous sentez le ressentiment, vous sentez la haine qui monte vis-à-vis de ceux qui ne sont pas, qui ont des phénotypes. Parce que les politiciens manipulent même des phénotypes. Donc, il a un l'honneur, il a un cécis, il manipule des stéréotypes. Il manipule les stéréotypes les plus manipulés pendant la période de l'électorat ici. C'est l'autochtonie et la loctonie. Ceux qui sont étrangers, qui sont venus du Rwanda, qui ne devaient pas être d'ici. Et il y a beaucoup d'intellectuels qui viennent faire des équipations intellectuelles. Alors que ces questions, ça fait 30 ans que ça tue à l'Est. 30 ans. 30 ans. Et quand nous comptons le nombre de morts, c'est une question que j'aborde avec beaucoup de circonspections de série et de gravité. Parce que de 1996 à aujourd'hui, c'est plus de 3 millions de morts. Et quelles que soient les raisons de la guerre, cette question est sous-jacente. Des éditions étrangères, ils devaient rentrer. Mais quand nous considérons l'histoire de la nationalité, au Congo, nous ne pouvons pas dire qu'au Congo, il n'y a jamais eu des populations, d'expressions, des locutaires de la langue Kinyarwanda qui étaient déjà ici dès l'origine. Il n'y a pas de différence entre ceux qui parlent Kinyarwanda et ceux qui sont originiers de Kinyarwanda. Parce que je peux parler Kinyarwanda, mais je suis de notre tribu. Le mot Kinyarwanda, c'est un terme qui recouvre une réalité qui dépasse le Kinyarwanda. C'est-à-dire, les gens qui sont des locutaires de la langue Kinyarwanda, on les retrouve en Ouganda, on les retrouve à Burundi, on les retrouve en Tanzanie, on les retrouve même au Kenya. mais il n'y a qu'ici où ça pose problème parce que peut-être comme on dit Kinyarwanda, si on disait Kinyarwanda, en Afrique, peut-être que les bandes auraient réussi des problèmes. Donc les gens, ils voient les Rwanda de la fin, ils veulent absolument que ces gens-là ne soient pas des Congolais parce qu'il y a Rwanda. Et dans le contexte où le Rwanda a été venu plusieurs fois au Congo, dans le cadre de conflit armé, on ne veut pas les sentir. Une minute, mais les cinq minutes sont arrivées. Je ne vais pas prendre le temps. Je pourrais revenir à la fin. D'accord. Monsieur Henry, votre réponse sur cette question des populations Kinyarwanda qui sont victimes d'une certaine discrimination, selon Maître Gamakolo, votre lecture, il n'y a pas de droit de, comment dire, des peuples Kinyarwanda originaires du Congo ? Dan, merci beaucoup. Maître Gamakolo l'a dit, c'est une question très sensible et une question de vitalité. mais je dirais ceci, moi je prends d'abord la constitution comme référence parce que c'est la loi des lois, la constitution actuelle. En son article 10, il dit ceci, « Et Congolais d'origine, tout c'est lui qui appartient à une tribu de la RDC le 30 juin 1960. » ça veut dire tout simplement ceci. Si vous étiez Somalien le 30 juin 1960, vous ne devenez pas Congolais parce que vous n'appartenez à aucune tribu de la RDC. Même si vous étiez au Congo avant ? Pendant même, le jour même, vous avez même fêté avec les Congolais. C'est ça les termes de la loi. L'article 10 de la constitution est clair. Non ! Il est question de situer un peuple dans sa nationalité. Qu'est-ce que je voudrais dit par là ? De toutes les tribus qui existaient en RDC, avant même 1960 et après 1960, il n'y a jamais eu une seule tribu Tutsi ou Hutu ou moins encore Banyamoulengue. Non ! Ça n'a jamais existé. Ou toi ? Non ! Vous voyez ? Banyamoulengue, non ? Non, pas du tout. Ça n'existait pas. Sur base de quoi vous dites ça ? Mais il y a beaucoup de documents. La première d'abord, la première carte ethnographique qui a été établie en 1910 par le revin Père Moulaire. Je crois que Laderson, ça ne signale aucune tribu Tutsi ou Hutu moins encore Banyamoulengue. Et ces tribus qui ont existé selon certaines j'ai suivi Thomas Luwaka qui a dit qu'il y a des tribus qui étaient là vers les années 1800 des tribus Banyamouanda 1800 déjà qui avaient déjà traversé la frontière. Oui, mais écoutez, les Banyamouanda ne sont pas du tout les rwandophones. Non, il faut faire la nuance. Les Banyamouanda signifient tout simplement les rwandais. Vous voyez ? Mais les rwandophones les rwandophones ces sons ils peuvent être même égyptiens mais qui parlent la langue rwandaise. Nous avons ici au Congo la partie est. Là-bas, le Congolais parle Swahili Bora qui n'est pas notre langue. C'est une langue qui est venue avec le peuple arabe. Swahili signifie langue du port. Quand les arabes venaient, ils passent partout. Vous avez Somalie, Kenya, Tanzanie. Ils parlent Swahili Bora jusqu'à l'est de la RDC. On descend même vers le Katanga. Nous parlons Swahili avec les Tanzaniens ainsi que les Kényans. Cela ne voudrait pas dire que nous sommes le même peuple. Non ! Vous voyez ? Donc, il faudrait être très regardant à ce niveau-là. Les Banyarwanda ce sont des peuples rwandais. Mais les rwandophones on en trouve ici au Congo mais qui sont des Congolais d'origine, de père et de mère mais qui parlent comme la langue maternelle le Kenya Rwanda. Ils n'ont rien à voir avec la nationalité rwandaise. Il faut faire la nuance alors. Quand nous parlons français avec vous ici nous sommes des Français. Nous ne sommes pas des Français. La langue c'est un véhicule. C'est un véhicule. Vous voyez ? Donc c'est là où il y a un peu de la triche. De la part de... Tout à fait. Parce que j'ai illustré nous parlons français avec vous. Nous ne sommes pas des Français. Nous avons... Je l'ai dit ceux qui parlent Swahili ça nous parle jusqu'à Tanzanie c'est venu des Arabes. On n'a rien à voir avec eux. Chacun est dans sa case. En 1964 mai 1964 il y a eu une grande déportation c'est-à-dire le colon a découvert une terre arable à Bukavu là-bas et qu'il fallait une main d'oeuvre. On a ramené du Rwanda camion par camion 30 000 Banyarwanda. Là c'est en 1964. 1964 en mai 1964 et on donne à chacun une machette une hache pour commencer à déboiser le milieu. Oui 30 000 camion par camion. Vous voyez ? Donc ce sont nos frères du Rwanda des Rwandais qu'on a ramenés en guise de main d'oeuvre. Et là nous sommes même après notre accession à l'indépendance. Maintenant le problème la difficulté c'est quoi ? Nous sommes autochtones c'est par rapport à une terre à un territoire. Moi je suis originaire de Bakualou Koussa. C'est dans la chefferie de Bakualou Koussa. Maintenant la difficulté ici c'est quoi ? Quand on a nos frères de Beignemoulengue je chute par là qui se veulent être Beignemoulengue par l'acquisition collective de la nationalité. C'est ça le problème. 72 grâce à l'ordonnance du président Mboutou. Oui cette acquisition massive maintenant ils n'ont pas de terre où est-ce qu'on va les caser pour qu'ils deviennent comme autochtones d'une quelconque terre. Ils se réclament être de la tribu de Moulengue mais Moulengue c'est à Ouvira mais là où ils réclament la terre c'est à Minemwe à 100 km au sud à Fizi mais Moulengue c'est à Ouvira vous comprenez que la distance est longue tant que vous n'avez pas de terre en quoi vous serez autochtone de quoi ? D'accord Voilà M. Guitanyue pourquoi les Banyamoulengues réclament-ils des terres ? Pourquoi ils réclament des terres ? Je ne sais pas Banyamoulengue c'est qui encore ça moi je te dis je pèse bien mes mots vous ne connaissez pas qui sont ces populations mais j'ai attendu ce mot là écoutez restons logiques je ne voudrais pas que chaque jour je vous dis que vous tombiez dans le discours de ceux qui prônent la victimisation et la lamentation de Jérémy comme mode existentiel il ne faut pas tomber dans ce genre de jeu moi je pose des questions je voudrais que vous ne tombiez pas dans ce jeu les peuples qui vivent au Congo qui ont la langue rwandaise comme expression comme langue de communication je le répète on ne va pas faire la tautologie tout le temps ils existent si je veux venir devant ce plateau de télévision nier en tout cas je me supplie d'accord avec tout mon sens en fait à ce salle l'ethnie comme Banyamuleng pour qu'on parle d'ethnie en français en sociologie dans les temps et dans l'espace la première problématique de l'ethnie c'est la terre un peuple et dans le peuple on peut ajouter une langue et une autorité référentielle traditionnelle qu'on appelle pouvoir coutumière et par exemple nous avons 145 territoires chaque peuple doit s'identifier à une terre et une référentielle coutumière dans laquelle il s'identifie pour parler de l'ethnie quand cela ne se réunit pas il ne faut pas parler d'abord de l'ethnie je veux que nous parlions des Congolais qui vivent au Congo et qui sont dans certaines zones de l'Est mais qui parlent le Kinyob Gwanda comme langue mettons-nous d'accord sur ça si le document de l'histoire si les différentes cartes ethnographiques ne répertorient pas dans l'arsenal des ethnies existant et vivant au Congo jusqu'en 2020 il n'y a pas une ethnie Banyamurene pourquoi vous voulez en créer mais il y a un peuple qui s'est mis en tant que terre même quand vous allez au Rwanda il n'y a pas une ethnie Banyamurene Gwanda c'est une création qui est venue à septembre par le père de Kizarro qui est ministre d'ailleurs et je ne sais pas par quel rêve par quelle mouche il est sorti ce nom-là Banyamurene puisque en Swahili s'il vous plaît d'origine ce sont des populations Tutsi ou Hutu je ne voudrais pas rester d'origine et moi c'est les mots d'origine là que moi souvent j'aime pas puisque ça nous amène à des divisions à des considérations inutiles je ne préfère pas dire d'origine ou directe mais de toute autre chose quand on dit maintenant l'homme noir est d'origine animal ou primate et tout ça ça fait quoi à quelqu'un ça jeune c'est comme ça qu'on crie en Europe discrimination raciale et tout ça xérophobie puisqu'on nous identifie aux singes vous trouvez quand on ramène quelqu'un à une origine c'est normal c'est sentimentale ça met quelqu'un à l'aise donc pour ne pas dire vous dites que cette affélation d'ethnies Banyamurene comme on le dit en Swahili les Banyam c'est toutes les ethnies qui ont une connotation swahilophone j'ajoute un autre élément on les lit s'il vous plaît s'il vous plaît puisque Banyamurene c'est pas une ethnie laissez-moi d'abord aller dans cette hypothèse puisque je risquerais de répondre à cette question alors que la première je ne l'ai pas répondu après tu me diras cinq minutes et bien Banyamurene ça veut dire un peuple lié à un endroit géographique et souvent les noms des ethnies ont leur donné par exemple la grande forêt de là ou de la zone là où ils se trouvent la rivière de là où ce peuple est aux alentours la montagne de là où le peuple est aux alentours et c'est pourquoi il se référencie à tant que tel ou les noms de la nature de la chefferie le pouvoir traditionnel originaire qui ce peuple là s'identifie et on dit Béna Banya Bakwa Asse et les mots Asse ça prend la grande partie de Sankour et tout l'équateur on dit simplement Asse par exemple j'ai attendu un exemple qui était aussi ce que j'allais ajouter le Nguandi et le Sangwa les Sangwa sont de l'autre côté des frontières quand vous traversez à Centrafrique le Nguandi sont de l'autre côté chez nous et vous allez en même temps j'en ajoute ce sont seulement les Nguandi et les Sangwa vous êtes maintenant à Bondon vous allez à Bouta vous n'êtes plus à l'équateur vous êtes dans la province orientale dans une autre tribu ici nous avons non seulement les Maboudou non seulement les originaires de Bouta qui quand un Sangwa parle le Kisangwa un Nguandi parle le Kinguandi c'est la même langue là c'est en Centrafrique donc les Sangwa sont les Centrafricains et les Nguandi les Nguandi sont des Congolais c'est les mêmes peuples les mêmes peuples avant l'arrivée de l'homme blanc je ne dirais pas avant l'arrivée de l'homme blanc on vivait comme ça l'homme blanc nous a trouvé comme ça avant l'établissement des frontières je préfère dire établissement des frontières puisque c'est l'établissement des frontières qui a fait que les autres se retrouvent de l'autre côté et les autres se retrouvent de l'autre côté mais ils parlent la même langue et quand Maboudou parle de l'autre côté ils parlent la même langue vous êtes par exemple à Bondo et Centrafrique même aujourd'hui si vous voulez faire passer un habitat de Bondo qu'ils comprennent la valeur des francs congolais il faut les substituer en francs CFA ils sont très attachés à Centrafrique qu'à la province de Haute-Welé non non ici pour vous expliquer et vous n'allez pas me parler de Tchokwe qui sont en Zambie qui sont en Angola qui sont au Katanga qui sont au Chikapa et au dans le Grand Bandundu sur notre région dans la 4 région vous n'allez pas me parler de Babemba Babemba je ne vais pas parler de Babemba du Katanga du Katanga et le Babemba de la Zambie laquelle deux langues est différentes des lignes de l'autre ce sont les mêmes langues il ne faut pas qu'un coin qu'un groupe d'individus se victimise comme si c'est eux-mêmes ciblé vous savez la guerre entre le Hema et les lindous a coûté combien de milliers de morts parmi les Hema merci beaucoup puisque on prétexte qu'ils sont originaires de l'Ouganda et ils ne sont pas des Congolais et les lindous les entretus qu'on appelle les Kodeko c'est la guerre des Kodeko les guerriers merci beaucoup M. Jérôme Kite Ngué M. Gamakolo ces populations Bayamou Lengé vos condébateurs disent que c'est une population qui n'a pas été ici si on regarde les ethnies du Congo les ethnies du Congo il n'y a pas une tribu qu'on peut qualifier de Bayamou Lengé mais je veux juste savoir je veux juste savoir je veux juste savoir pourquoi ils réclament-ils les terres non non je ne peux pas passer comme ça directement à cette question je peux y revenir même dans un tour de table il y a des choses qui sont dites ici sur lesquelles j'aimerais quand même revenir si vous les permettez il n'y a pas de problème allez-y en fait j'ai noté dans la lecture des normaux co-débatteurs des gauches puisqu'en fait ils sont dans la même logique en fait ils ont plus des temps de parole puisqu'ils divisent les temps ils multiplient les temps des paroles par D donc je dois faire un peu vite pour pouvoir rencontrer chacun il a lu il a cité des mémoires donc c'est à son honneur donc je ne veux pas dire qu'il a fait exprès de ne pas commettre l'erreur l'article 10 de la constitution il a cité une strophe ou un aligné de cet article que j'aimerais quand même relire dans les thèmes exacts pour fixer les téléspectateurs puisqu'il n'y a pas que je ne cherche pas à les convaincre ils ont déjà des convictions nous parlons pour la communauté télévisuelle qui nous suit donc il faut que ces choses soient fixées clairement il est dit à l'article 10 ici à la linéa 3 et congolais d'origine on définit la nationalité de congolais d'origine toute personne toute personne appartenant au groupe ethnique au groupe ethnique dont les personnes donc au pluriel et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo présentement la république démocratique du Congo a l'indépendance vous voyez déjà quand vous lisez l'article 10 il n'y a pas que l'aspect tribut puisque quand vous suivez mon co-débataire de gauche Amakiyama gauche pour lui ce qui doit déterminer qu'une personne est congolaise d'origine c'est le fait qu'il soit rattaché par son ascendance à une tribut or la notion même des tribus c'est pas ce qu'il dit dans la constitution vous avez lu j'ai lu mais en tout cas on parle également ici je vois des groupes ethniques on ne parle pas que des tribus or la notion des tribus telle qu'il voulait les magnifier c'est à dire les lever n'a commencé réellement qu'en 1964 parce que si vous lisez comment le roi Léopold lui-même avait fixé la nationalité congolaise à l'époque de l'état indépendant du Congo à travers son décret royal du 27 décembre 1892 parce que quand je vous ai dit dernièrement est-ce que le Congo est né un état indépendant le Congo n'est pas né une colonie c'était déjà à la naissance un état indépendant c'est devenu une colonie en 1908 mais à l'époque déjà le roi Léopold II il définissait il dit dans son décret royal du 27 décembre 1892 il a réglementé l'acquisition de la nationalité congolaise par ses décrets et là il a dit c'est tout celui qui est né sur le territoire de l'état indépendant du Congo qu'il soit indigène tout celui qui est né lui il a pratiqué carrément les droits du sol un peu comme aux Etats-Unis quand vous naissez aux Etats-Unis vous avez la nationalité américaine d'origine c'est comme ça chez eux il n'a pas fait allusion à la tribu plus tard vers 1908 on a essayé de de rédéfinir cette nationalité c'est à ce moment là on n'a pas non plus parlé des tribus c'est 1908 oui déjà vers 1908 parce qu'il y avait il faut il faut que nous comprenions une chose avant l'indépendance quelle était la situation de la nationalité dernièrement même mon confrère n'a pas contredit c'est là parce qu'il a dit que la nationalité était mis entre parenthèses de 1908 à 1960 tout simplement parce que de 1908 à 1960 nous n'étions pas indépendants nous étions une colonie et pour avoir parlé de la nationalité il faut avoir une existence juridique sur le plan international et le Congo en tant qu'état n'existait pas parce qu'il était annexé par l'état belge et donc il y avait les statuts des citoyens belges premièrement ici au Congo il y avait les belges des statuts coloniales non indigènes spécialement les naturalisés congolais donc les les belges des statuts coloniales non indigènes trois il y avait les belges des statuts coloniales indigènes immatriculés quatre il y avait les belges des statuts coloniales indigènes non immatriculés il y avait les étrangers jouissants de tous les droits civils comme des belges et puis 6, il y avait les autres étrangers assimilés aux Congolais. Voyez-vous ? Et parmi les Belges étrangers assimilés aux Congolais, il y avait ceux qui étaient originaires du Wanda-Urundi, c'est-à-dire des étrangers assimilés aux Congolais. Pourquoi assimilés aux Congolais ? Parce que les Belges eux-mêmes sont allés les rechercher. Ce n'est pas eux qui sont venus au Congo comme ils prétendent. C'est le Congo qui est venu vers eux. Parce qu'à un moment, les Belges avaient également annexé les territoires de Wanda et de Wanda. C'est eux-mêmes qu'ils sont allés vers eux. Ils les ont pris pour plusieurs raisons. Ils ont essayé de dire que c'était parce qu'il y avait des terres arabes. Tant mieux. Peu importe les raisons. Mais ils sont allés les chercher. Ils les ont amenés ici. Ils leur ont donné tous les droits des Congolais parce qu'ils les disent qu'ils étaient assimilés. En ce moment-là, les Belges exercent la souveraineté sur l'ensemble de ces territoires. Ni les Wanda ni les Havos. Personne n'a contesté l'autorité coloniale. Ce sont ces Belges-là, que nous appelons les transplanter, qui ont été en 1960. En mars 1960, considérés, permettez-moi quand même de finir cet aspect parce que c'est important, considérés comme étant Congolais. Ils peuvent même récupérer six montants. Laissez-moi terminer parce qu'il y a une minute. Je ne vous coupe pas. Je comprends. Je peux déborder un peu, s'il te permet. Ils vont récupérer six montants et je vais les écouter. Moi, je vous donne ma minute. Je vais te parler en quatre. Voilà. Alors, ces Congolais-là, qu'on appelle transplantés, qui sont venus dans les années 20, 30, 40 jusque-là, à ces niveaux-là, qui ont été transplantés à travers la mission qu'on appelait MIB, Mission d'implantation de Bagnarwanda. Ce sont eux qui ont été implantés dans les Massissi, dans les Routchouro, pour la plupart, dans les Massissi, on a implanté beaucoup de... MIB. MIB. Mission d'implantation de Bagnarwanda, qui a été créée dans les années 30, et les Belges l'ont, ont utilisé cette mission pour les transplanter. C'est eux, qu'on disait, la sixième catégorie, les autres étrangers, assimilés aux Congolais ou aux Belges des statuts coloniales indigènes non immatriculés. C'est-à-dire, ces venus des colonies voisines. Ces venus des colonies voisines, il s'agit ici des originaires du Rwanda, Orundi, qui fit un territoire sous mandat et sous titel. Ce sont ceux-là, qu'on appelle les transplanter. Vous voyez ? Mais avant les transplanter, on a distingué dernièrement, peut-être qu'il y aura une rébifade, avec mon co-débataire, on a distingué les autochtones, ceux qui étaient déjà là, les Bagnarwanda, c'est-à-dire les Tutsi et les Hutus, qui existaient déjà, parce qu'une partie du royaume Rwanda... Avant la transplantation. Non, non, elles n'étaient pas transplantées. Avant la transplantation. Je vous ai dit que les frontières ont été fixées en 1910. Le 11 août 1910, à l'Est, les frontières ont été réellement fixées à cette date-là. Et quand on a fixé les frontières, il y avait déjà des populations d'expression qui n'y a Rwanda ici, les Hutus, les Tutsi, qu'on appelait les Bagnarwanda. Et ces populations n'étaient pas rattachées aux Moamis du Rwanda. Parce que quand on a coupé, on ne les a pas rattachées. C'est pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de... Les Moamis. Oui, mais parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas avoir des Moamis en ce moment-là, ici, des Bagnarwanda, parce que ces Bagnarwanda-là, c'est reconnaissé comme ça de l'autorité Moamis qui était au Rwanda. Moi, je ne comprends pas ce que les gens ne comprennent pas. Il y a un royaume. Quand on découpe, une partie se retrouve ici. Mais le roi n'est pas du côté du Congo, des États indépendants du Congo. Le roi est resté du côté du Rwanda. Donc ici, ce sont des gens qui politiquement reconnaissent l'autorité de ces rois-là, mais qui se retrouvent si bâtiment par le fait de la pénétration coloniale dans un territoire qui a été découpé sans demander la vie de Moamis, ni des Congolais, ni de Havou, ni de Houndé, parce que c'était à Berlin. Ils se retrouvent comme ça enfermés au Congo. Et on a des populations de langue, Kinyarwanda, autochtones, parce qu'ils occupaient déjà ces territoires. Les noms de Nirangongo, les noms de Kichiché, les noms de Tchenguerero, les noms, tous ces noms sont à Kinyarwanda. Ce n'est pas des noms qui ont été aussi, même la montagne aussi, qui a été transplantée. Les transplantés, leur sort a été réglé dans une loi que le roi a pris en 60, en mars, avant les élections, où le roi disait que ceux qui sont venus du Wanda-Urundi, ceux qui sont venus du Wanda-Urundi, sont répétés Congolais et donc peuvent voter et se faire élire. Merci beaucoup. C'est là. Merci beaucoup, M. Thomas Gamakolo. M. Henri. Oui, je prends un peu vite fait les choses. Premièrement, je pense que Maître ne m'a pas contredit en lisant la Constitution, mais il laisse la Constitution actuelle qui nous régit, lui et moi, pour se rabattre sur la loi de 1892 du roi Léopold II, qui est caduque au moment où nous parlons parce que nous sommes régis sous la Constitution de 18 février 2006. qui disent ce que vous avez lu là-bas. OK, donc, le débat du roi Léopold II est déjà caduque. Pourquoi je dis ça ? Au moment où nous parlons et avec ce que vous avez lu, ce que j'avais énoncé, parce que ça ne m'a pas contredit, je dis ceci. Quand on a, quand vous parlez des groupes ethniques, ça veut tout simplement dire l'agglomération des ethnies qui donnent lieu à un groupement. Et à la tête d'un groupement, vous avez un chef de groupement qui est le gardien des justes et coutumes. Mais les ethnies dont on fait allusion, dont on parle par la Constitution, une ethnie n'est pas un regroupement des populations qui soient comme ça en l'air. Ils ont une terre où ils vivent, où ils sont localisés. Vous parlez de 1910. Effectivement, la première carte ethnographique au Congo belge qui a été établie par le révérend père Mouler Laderson, c'était en 1910. Il n'a pas recensé aucune tribu Tutsi, Hutu, ou moins encore, Mouine Moulenge. Les Moulenge, c'est un néologisme qui a été inventé en 1976. C'est connu de tous. Il dit qu'il y avait un royaume qui avait un chef dont le pouvoir se retrouvait au Rwanda. Mais les opérations les vampires se repartissent dans cette stratégie. Ce n'est pas ça le problème. Nous avons le royaume Lunda qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Ça s'étend ou ça prend plusieurs pays. La Zambie, la RDC et l'Angola. Et pourquoi ça ne pose pas de problème là-bas ? Mais avant tout ceci, on n'avait jamais de problème avec les Rwandais. On a étudié ensemble avec les Burundais. Laissez-moi terminer. Le problème maintenant, c'est quand ils sont venus pour prendre le pouvoir ici à Kinshasa et nous diriger. C'est là où les problèmes maintenant se sont commencés entre les Congolais et les Rwandais. Parce que les Rwandais depuis tout ce temps-là n'étaient pas nos ennemis. Ils sont venus chercher le pouvoir ici à Kinshasa. Mais à partir de... Mais quand... Quel est le Rwandais qui est venu chercher le pouvoir ici ? On a connu l'entrée de l'AFDEL. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec l'avènement de l'AFDEL. Il y avait des Rwandais qui sont... Mais le James Caballere il était qui ? Ils sont où maintenant ? Il est où ? Mais il était chef d'état-major ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y avait des bagnames. S'il vous plaît. Non, non, maître. Il n'y avait pas mieux des bagnames. Moi, je vous ai laissé parler. Vous avez consommé vos minutes. D'accord. Devant les faits, il faut s'incliner. Quel fait ? Mais je suis en train dans les... Vous n'avez pas des faits ? C'est moi qui pose des questions, maître Thomas, Mais je suis clair. On a vu en 1996 avec l'arrivée de Laurent, de l'AFDEL. Quand Etienne Tisséké dit va pour rencontrer Laurent Désiré Kabila au Grand Hôtel, il trouve une barrière. Il revient, il dit que même, je constate que mon frère est pris en otage et je demanderai à nos frères qui nous ont aidés à chasser Mouboutou de rentrer chez eux et de nous donner la facture. Et ça fait des sérieux problèmes. C'était quoi l'objectif ? De prendre le pouvoir. Et quand ils sont partis, ils sont repartis. Et aujourd'hui, James Kabare Behou, c'est le ministre de la Défense là-bas, c'est le chef d'État-major là-bas. Est-ce qu'il y a-t-il débat à faire là-dessus ? Non, ce sont des faits que nous constatons et que nous vivons jusqu'en ce moment ici. C'est là où il y a eu maintenant... C'est là que le problème a compris. Voilà, parce que le Congolais a finalement compris que, mais finalement, ici à la Tchango, pourquoi Mouzé a érigé le marché de liberté ? C'est en mémoire de la vigilance du peuple congolais, des Kinois, Kamouzé a compris que, mais voilà, ces gens-là, ils veulent nous tuer ici. Les Congolais se sont attaqués à ces militaires-là pour en finir. Eux avec des armes et les Congolais étaient mains libres. C'est d'où que maintenant est devenue cette animosité-là. Mais en réalité, il n'y a jamais eu de problème entre le peuple congolais et le peuple rwandais. Non. Non, c'est de par la politique qui n'a pas été bonne. Nous sommes en train de parler de cette nationalité qui aujourd'hui voudrait être prise de façon frauduleuse. Le Moulin, ça n'a jamais existé au Congo. Il n'y a jamais de Tutsi congolais. Il n'existe pas. Toutes les cartes ethnographiques. Ce n'est pas de Tutsi congolais. Non, ça n'existe pas. Sur toutes les tribus recensées, d'ailleurs, quand vous parlez des frontières qui ont été tracées en 1910, il n'existe pas de ces tribus-là. Toutes les tribus qui avaient été recensées. J'aimerais que vous puissiez... Je finis par ça. Ça a été publié en 1939 qui précise les 16 tribus de l'ancien Kivu. Il n'y a pas de Tutsi, il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Benyemoulé. Les 16 tribus de l'ancien Kivu. Le document publié en 1939. Mais mon cher ami, pourquoi aujourd'hui on va chercher à créer des problèmes inutilement ? Tout cela, c'est par le fait de cette nationalité-là prise en groupe. Maintenant, quand il y a un groupe qui a pris cette nationalité-là, ce groupe-là maintenant voudra avoir une terre. C'est ça tout le problème. Merci beaucoup. C'est ça tout le problème. Maître Joël, j'aimerais que vous puissiez poursuivre dans le même... Dans le même élan. Le problème a vraiment commencé... Je n'existe pas. Le problème a vraiment commencé là où la FD a pris le pouvoir. C'est là que le problème a commencé. Bon, non. La proportion actuelle, nous on est nés à l'Est. Je l'ai toujours dit et souligné. je n'ai pas un âge très avancé mais mon père, par exemple, avant qu'il aille travailler à l'Est, il est arrivé à Bukabu, il n'avait que 18 ans et ma mère était mariée à mon père à l'âge de 14 ans. Donc, mon père est vivant, il a avancé un âge, ma mère est vivante, elle a presque 70 ans, elle n'a pas fait des grandes écoles, c'est vrai, mais ils peuvent encore vous en dire autant. la convivialité, j'insiste, elle était là. Tous ces débats d'aujourd'hui, on ne les sentait pas. Même nous, qui d'un côté un père kassaïen, on ne nous pointait pas du doigt comme ça, c'est un kassaïen. Reténons ça. Ceux qui ont vécu avant nous peuvent en dire autant à leur niveau. Moi, par contre, comme vous animez l'émission, nous ne coanimons pas en sable, je vais reformuler mon argumentaire en termes de questionnement que vous pouvez reposer Ahmed Gamakol dans les recherches qu'il fait, dans ce domaine-là, pour chercher à comprendre d'abord les causes lointaines, les causes proches et envisager éventuellement les pistes de solution pour qu'on y revienne dans cette convivialité puisqu'on en a vécu à l'Est. Nous, on en a vécu. Pointez quelqu'un du doigt de ça, ça n'existait pas et pourtant que vous ayez excusé les mots qu'elle fasse si est-ce, qu'elle née, quelle expression vous savez qu'on a grandi, qu'on a vécu, c'est comme ça. Et moi, j'ai appris mes premiers mots de Kinyarwanda avec mes amis. C'est pas un Allah. Vous parlez aussi de Kinyarwanda. Bien sûr, je n'ai jamais nié. Je n'ai jamais nié, je l'ai toujours dit sans honte, j'en parle, oui. Ok. Oui. Ce n'est pas un problème, c'est une langue. Donc, mais pour cette question, lorsqu'on parle de transplanter, que ce soit de 1920, de 1930, entre-temps, s'il faut situer les ethnies en termes de nos territoires, parlons de 16 ethnies. Moi, je cite sur Tini et Tribu. Parce qu'il y a une tribu, il peut y avoir plusieurs ethnies dedans, mais une ethnie ne peut pas y avoir plusieurs tribus dedans. Attention. Les tribus englobent les ethnies dedans. Mais je ne parle pas de tribus. j'insiste sur cet aspect ethnie. Et même les ethnicos, tout ce qu'on a dit, lient la personne, le peuple, la langue, la terre à une ethnie. Si nous restons dans la théorie qu'il y aurait certains Rwandais après le découpage, la mise en fin des frontières qui se retrouvait de l'autre côté ou les transplanter de 1920, de 1930, de 1940. Alors, d'où viennent cette appellation d'une ethnie, j'insiste à ce aspect ethnie, pas tribus, Banyamouleng. Ça vient par rapport à quoi et à quand. Et pourquoi on peut même chercher une réflexion. On ne peut pas citer les tribus qui sont à l'Est. On peut même au Kassai, même au Katanga. Pourquoi les autres tribus existent et cette ethnie ne vient qu'après septembre, quatre-vingts, quelques, on est en pleine période du empire qui ne tient sur le bien. Est-ce que c'est des gens qui parlent de la langue rwandaise de le Kinyarubwanda qui se regroupent maintenant et se donnent que nous, aujourd'hui, comme une association, disons, le nom de notre association, c'est nous, les Banyamouleng, puisque nous parlons la même langue où l'ethnie, on s'est fait baptiser ainsi. Il n'y a pas même cette démarcation que j'ai besoin. Tu comprends la démarche lorsqu'on s'est fait baptiser une tribune. Ça, c'est un hâte. Quelle est la différence entre un Mniamouleng et un Hutu ? Et un Hutu aussi ? Je suis d'abord dans les Hutus. Et enfin, quelle est la différence entre un Rwandais et un Hutu ? Un Rwandais Hutu ? Non, non. Un Rwandais et un Hutu. Mais il y a des Hutus Rwandais. C'est là où les mots que vous cherchez. Vous savez, il a donné un exemple la fois passée de quelqu'un qui est arrivé au Rwanda et il voit les gens marcher, n'est-ce pas ? Il dit, oh, je veux voir le Rwandais. Montre-moi le Rwandais. Tu comprends ? Tu comprends bien ma question ? Je dis, quelle est la différence entre le Rwandais ? Quand vous parlez du Rwandais, vous faites allusion à qui ? Au Tutsi ? Ou au Hutu ? C'est la question qu'on me trompe. Tu comprends un peu ? Puisque nous tombons dans un petit jet à des fois qui paraît comme si nous nous contredisons mais dans le fond on ne se contredit pas. Vous dites la même chose. Nous compliquons certaines choses et ceux qui entreprennent ce genre de démarches pour exister à tant qu'ethnie compliquent la situation et même en voulant trop et au même moment autre chose. On s'est dit tout de suite à 76 nous sommes les Banyamourenques. Eh ben, eh ben, on comme ça, non ? Les Banyamourenques. Après un temps, jusqu'à l'entrée de la fédère nous sommes les Banyamourenques. Maintenant, après le départ de M. Kakabira, une minute, on devient les associations nous sommes les Tutsi Congolais. Et ça commence même d'autres associations le Hutu Congolais. Ça n'existe pas. Donc c'est des inventions. Hutu Congolais, Tutsi Congolais ce sont des inventions, ça n'existe pas. Il n'y a aucune tribu Hutu au Congo, aucune tribu Tutsi au Congo. Ça n'existe pas. Ça n'existe du point de vue de l'ethnie, du point de vue des documents identifiés un peuple et les connotations Tutsi disant que vous êtes ethnie Tutsi de tel territoire. Parce que pour que vous appartenez comme ethnie, vous devez être à un territoire. De quel territoire ? Vous êtes lié à quelle cheferie traditionnelle ? On va vous dire... Commune de Minemboe ? Non. Commune de Minemboe ? Qu'on a cherché à... J'ai déjà été au plateau. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu au site qui vaut. Merci. D'y grandir et je connais l'Est plus que le Kassai chez moi. Merci beaucoup Maître Joël Kitengé pour votre intervention. Trukamakolo. Oui. Vous étiez quel niveau ? Vous étiez en train de parler de... Oui, j'ai parlé de Banyamulengé et je disais que les Banyamulengé ont un trajectoire historique différent de Banyarwanda qui sont dans la région de Routchouhou, dans la région de Massis. Les Banyamulengé sont localisés plus loin, vers Ouvira et dans la région de Fizi, dans les Moyens et au Plateau. La langue des Banyamulengé a subi des influences de Kirundi parce qu'ils sont passés par les Burundi avant de venir au Comor. Ce qui fait que même le Kinyarwanda qui parle de Banyamulengé est légèrement différente de Kinyarwanda qui parle de Banyarwanda, c'est-à-dire Outwe Tutsi, de Routchouhou et de Massis. En cela, ils sont un peu différents. Dans le Banyarwanda de Routchouhou, là, vous trouvez ce qu'on appelait dans le temps les Banyarwishas. Dans le Kinyarwanda, vous allez voir qu'ils sont et là-dedans, il y a les Hutus, là-dedans, il y a les Tutsi et dans leur organisation, il y avait une présence physique. Une présence physique des Banyarwanda, Banyamulengé, ici, y compris des Banyarwanda au nord, qui vous... Mais dans leur présence physique, vous allez voir que ce n'était pas vraiment organisé. Les Banyarwishas, comme on les appelait là, ils n'étaient pas vraiment organisés politiquement et administrativement en tribus ou en chef Banyarwishas. les Banyarwishas. Par exemple, ils ont 26 clans. Ils ne sont pas organisés en chef des tribus. Ils sont organisés en chef des clans. Il y a 26 clans selon leur ordre d'arriver ici. Voyez-vous ? Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas organisés en tribus et qu'ils n'ont pas de chef des tribus qu'ils ne sont pas Congolais d'origine. Comme certaines personnes voudraient nous faire croire. C'est que non, où est-ce qu'il y a les chefs ? Où est-ce qu'il y a les territoires ? Il est évident que personne ne vit suspendu en l'air là où ils étaient depuis le 16e, le 17e, le 18e siècle. Ils étaient sur les terres. Et quand vous regardez bien, vous allez voir qu'à partir de 1920, on a reconnu par exemple les Mouamis et Daniel Ndeze. Voyez, qui a été reconnu. Le Mouami de Rouchour, ça c'est Mouami de Rouchour. Oui, on l'a reconnu. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure qu'on était en train d'organiser politiquement ces gens-là. Et il n'y a aucune personne qui peut dire que les ancêtres ont déterminé les territoires où ils vivaient. Ce sont les blancs qui ont déterminé les territoires, les groupements. Nous n'étions pas nous en tant que Moukoua Kalongi, Benachimba ou quoi, avec des territoires bien déterminés dans la tête que c'est autant de kilomètres carrés. Ce sont les Belges qui les ont définis qui ont dit tel territoire part d'ici jusqu'à là et là il y aura telle population et déplacer parfois même des populations. Même les Baloub ont été déplacés en masse pour aller travailler également à la haute minie et du Katanga. Ça n'a pas posé de problème. Plus tard, les gens l'ont aussi rentré télémouchages qui rentrent en bougements. Vous voyez un peu cet esprit sectaire de vouloir croire que lorsqu'on a un territoire, on doit exclure les gens alors que le processus de création de territoire ne peut pas s'arrêter. Ça doit continuer parce que nous ne pouvons pas dire ce que les Belges ont fait, c'était les sommons. On ne peut pas faire autre chose. On doit continuer. C'est comme ça que le président de la République que je salue avait décidé de créer la commune rurale de Minemwe parce que c'est une commune qui allait renfermer en son sein la grande majorité du peuple Banyamulengue qui sont, comme je vous ai dit, par les trajectoires historiques, seulement par les trajectoires historiques un peu sur le plan linguistique différent de Banyarwanda du Nord. Mais pourquoi leur donner une terre ? On ne donne pas de terre. Je suis en train de vous dire que la logique de donner de terre me fait rire. Lorsqu'on dit qu'on avait 11 provinces, maintenant on en a 26. Donc vous pensez qu'on a donné à ceux qui sont à l'Omami une terre ? Ils étaient déjà à l'Omami ce sont des divisions lui il me comprend bien, des divisions administratives et politiques pour pouvoir permettre à un peuple d'égé. Vous savez que quelqu'un qui est par exemple d'aller au plateau s'il veut par exemple enregistrer un enfant il doit faire plus ou moins 5,4 km à pied. Si on dit que là dans le plateau il y a déjà une commune vous dites qu'on leur a donné une terre. Ils sont déjà là c'est seulement la terre qui change des dénominations sur le plan administratif et politique. Maloukou dans l'état ce n'était pas une commune. Je vais finir avec vous. Aujourd'hui c'est une commune. On va conclure avec vous. J'ai conclu déjà avec M. Henri pour votre dernier tour de parole. Quelle est votre conclusion sur cette question quand il dit que tous ceux qui sont au Congo sont des populations qui sont venues d'ailleurs ? Quelle est votre conclusion par rapport à ça ? Je pense qu'il se bat pour aussi justifier ce que lui il a aussi dans sa mémoire mais ce que je lui dirais il cite tantôt les Belges et il a lu la constitution malheureusement il échappe de se tirer là-bas mais ce que moi je dirais en conclusion c'est ceci même les chercheurs belges même les archivistes belges le deuxième le Van der Roode qui a tracé la deuxième carte qui a repris la vie au Congo en termes d'ethnies de 1870 à 1918 concernant l'ancien Kivu nulle part il n'a trouvé qu'il y a eu existence d'une tribu Tutsi ou Hutu dans le grand Kivu dans l'ancien Kivu deuxièmement la constitution est très claire il a lu pour ne pas me contredire on parle de groupes ethniques qui existent donc toute personne qui appartient aux groupes ethniques qui composaient la RDC le 30 juin 1960 parmi tous les groupes ethniques qui composaient la RDC le 30 juin 1960 il n'existait pas de tribus ou de groupes ethniques Tutsi Hutu ou Banyamou Rengue mettons ça de côté alors pour moi je conclue ceci ce qui pose problème ici c'est cette ordonnance de 1972 suite à laquelle quatre ans plus tard il y a eu création de Banyamou Rengue par Isaac Guizarro il faudrait qu'on abroge cette ordonnance parce qu'elle porte encore ses effets du fait que c'était une nationalité donnée collectivement quand vous donnez une nationalité à un groupe de gens mais ces gens là se sont multipliés ils ont fait des enfants maintenant ils ont besoin d'une terre c'est tout le problème c'est là il lui fallut que la nationalité soit peut-être acquise individuellement donc pour moi il faille qu'on annule ça et pour éviter un peu tout ce problème là donc ce sont des d'ailleurs il est clair il a dit que à la question lui poser Moulengue pourquoi Moulengue il dit Moulengue c'est une commune où ils ont transité ils allaient faire pêtre leurs vaches mais messieurs vous venez avec vos vaches et vous devenez maintenant vous commencez à discuter pour vous non merci moi ma conclusion est que que tout le monde obéisse à la constitution qui nous régit actuellement merci rejetez l'histoire du roi Léopold II et surtout lui qui est un avocat quitte à nous d'exploiter la constitution de la république à son article 10 merci beaucoup voilà mon dernier mot merci énormément monsieur Henry maître Kitingue votre conclusion sur cette question qu'est-ce que les populations doivent retenir les populations doivent retenir qu'au Congo aujourd'hui après le découpage de nos frontières il s'est retrouvé que dans l'espace que nous appelons la république démocratique du Congo que nous avons des populations découpage de 1885 conférence de Berlin peu importe celui que vous voulez là où la frontière qui nous délimite a été faite même quand ça a été évolutif mais je parle de fixation des frontières là où on comprend nous avons chez nous au Congo des langues qui se parlent aussi dans certains pays voisins en Centrafrique en Ouganda au Rwanda en Burundi en Congo Brazzaville en Zambie et en Angola les langues qui se parlent là-bas ils parlent les Angolais deux provinces parlent les Angolais Tchokwe existe les Angolais dont nous en avons même ici Zombo ils existent et cherchons à cela pour ce qui concerne la partie est spécialement l'erreur que je continuerai à l'utiliser en tant que tel de la démarche de ceux qui visent extofato s'imposer en tant qu'ethnie par les armes par les armes par les armes ça c'est une démarche louable scientifique de médias ceux qui veulent s'imposer par les armes et se faire accepter exactement faire paire aux autres au Congo par les armes puisque tous nos morts à l'Est sont le fait d'un certain nombre d'entre et le rwandophone j'incite je ne suis pas dans l'ethnie les rwandophones sont souvent des premières d'armes et de ceux qui tirent qui violent à l'Est et quand on passe aux revendications il vous parle la question de minorité la question des tribalismes la question de massacres ou les restes on revient on ne sait pas à Moinga combien de outres étaient massacrés à Makobora et parmi même d'aller au plateau combien des populations rwandophones sont brûlées coupées mutilées tuées des vaches et des bétails de toutes sortes combien on est en train de les disperser est-ce que par les armes que vous allez vous faire accepter comme ethnie je ne pense pas par les armes que vous allez vous faire accepter comme peuple intégral parmi vos frères je ne pense pas avant que tout ceci bascille qu'elle a été la vie comme je lui ai dit ça tout le monde comprend avant que tout ceci arrive qu'est-ce qui a été le bascillément pour chercher les gens qui sont à Ruchuru à Nurangongo dans les alentours au Massissi ou encore et partout des congolais qui parlent la langue rwandaise ils y sont alors puisque vous êtes congolais vous avez fonctionné depuis longtemps comme Banyabuicha ou vous avez fonctionné en parallèle la même langue vous êtes identifié derrière le babembe vous êtes identifié derrière le baoundé derrière les autres tribus pourquoi chercher à exister dans une connotation qui les stigmates de ce que le Rwanda je parle du Rwanda comme pays fait au Congo d'accord l'est des stigmates négatifs de ce que le tout type rwandais j'insiste ont fait et continuer à le faire et de l'agression c'est pas moi qui l'ai dit c'est le monde entier qui condamne l'agression rwandais quand vous nos frères congolais vous vous donnez une identité vous identifiez à une éthique comme l'un des mères vous savez ce que vous cherchez merci beaucoup on termine avec vous M. Gamangolo oui merci beaucoup votre conclusion ma conclusion est la suivante nous ne devons pas en tant que congolais d'autres communautés jeter la natem sur nos frères Banyabuicha Rwanda et Banyamulengue au motif qu'une partie des populations ou des gens des membres de leur ethnie a pris les armes contre la république pour des raisons une raison ou une autre nous ne devons pas jeter la natem sur l'ensemble de cette communauté ce que je conteste c'est la généralisation de dire que les Banyamulengue Rwanda les Rwandophones sont souvent ceux qui tuent c'est une accusation que je reflite avec la dernière énergie on ne peut pas dire que les Banyamulengue tuent si on dit certains Banyamulengue tuent ça peut se comprendre dans une démarche scientifique il faut éviter des généralisations qui portent à confusion et qui jettent la natem sur un groupe c'est un peu comme quelqu'un qui me disait les Rwandophones sont des serpents vous voyez ça ce sont des stigmatisations qu'il faut absolument refliter et c'est de telles paroles ce sont des mots d'ordre qu'on donne à d'autres populations des coins pour qu'ils se constituent en groupe parmi contre les Banyamulengue et ça je le reflite avec la dernière énergie j'accepte si on dit si on dit si on dit si on dit qu'il y a si on dit si on dit qu'il y a quelques Banyamulengue si on dit qu'il y a si on dit qu'il y a quelques Banyamulengue on arrache la parole j'étais calme et parlé si c'est le mot on est en train les autres études je ne vous permettez à vous défendre on est en train on est en train on est en train de m'arracher la parole s'il vous plaît s'il vous plaît mettre mot d'ordre je vous donne ici il n'y a pas question de monde je peux revenir s'il n'est pas assumé il a assumé qu'il donne le mot d'ordre mais moi mon problème c'est que nous devons éviter de diviser il y a déjà 800 000 morts au Rwanda du fait du génocide et 13 000 morts au Congo 12 millions de morts au Congo c'est le système on va y arriver laissez-moi m'exprimer laissez-moi m'exprimer vous n'avez pas m'arracher la parole s'il vous plaît 12 millions de morts c'est fonds des commerces du roi laissez-moi jamais comparer nos morts s'il vous plaît il ne faut pas vous fâcher quand j'ai la parole je perds tout mon sens alors continuez alors avec 12 millions de morts qui peuvent me parler de nos cibles fabriqués par eux-mêmes qui se sont trouvés on va conclure s'il vous plaît il y a déjà 800 000 morts au Rwanda il y a déjà je ne touche aucune sensibilité je répète un fait c'est reconnu par l'ONI il y a 800 000 morts au Rwanda à cause des discours de haine qui visent un groupe ethnique il y a eu à cause de ça ici au Congo plus de 3 millions de morts à cause des discours de haine apportés par les intérêts qui sont venus ici qui ont détruit l'harmonie qu'il a évoqué quand ils étaient enfants ce n'est pas ce sont il y a eu depuis 2012 jusqu'à présent des gens qui continuent au moment où nous parlons il y a des gens qui sont en train de mourir à Kichiché il y a des gens qui sont en train de mourir dans le Massissi qui sont en train de mourir dans le haut plateau à cause de ce discours de haine évitons de pouvoir apporter au moulin des gens haineux des discours qui excluent qui discriminent qui rendent des gens apatrides essayons d'éviter ça les banniers moulins ne sont des Congolais les banniers ronde sont des Congolais vivons ensemble construisons une nation unie et soyons forts parce que nous serons forts dans la diversité merci beaucoup chers téléspectateurs merci beaucoup monsieur Henry d'avoir pris part à ce débat merci beaucoup maître Joël merci beaucoup maître Gamakolo merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis on se retrouve demain pour conclure notre semaine en beauté demain nous aurons notre sujet d'actualité sur lequel nous allons dévoir échanger portez-vous bien à demain nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites